A 7 km de la ville actuelle de l'Ebanais, dans le sud de la Syrbie, s'étendait la somptueuse ville de l'impératrice Therichingrad, bâtie par l'empereur byzantin sage et puissant Justinien Ier au VIe siècle dans son pays natal. Ce célèbre souverain de l'Empire romain d'Orient, l'un des 17 empereurs originaires de la région de la Syrbie actuelle, a réuni un souverain absolu pendant 38 ans. Il est resté connu pour ses efforts à investir en vue de renouveler et consolider l'Empire chrétien d'Orient par le recueil de règlements des droits romains nommés d'après lui le Code Justinien, mais aussi par le grand amour qu'il portait à son épouse, la belle et amicieuse Théodore. Son amour n'était pas moindre pour la ville qu'il a érigée dans son pays natal au pied de la montagne Radane, où il est né le 11 mai 483 con Flavius Petrus Abatius Justinianus. Dans cette ville a été institué le christianisme dans les Balkans. Justinien a été proclamé saint, dont le jour est fêté par l'église orthodoxe serbe en novembre. Trois ans après avoir accédé au trône en 530, Justinien retourne de Constantinople dans sa région natale, où il commence à bâtir sur 40 hectares Justiniana Prima, une ville au roulage couverte de dalles avec des places et des fontaines, des palais et des églises, des bains et des maisons de cure, des fresques et des monuments. Thierry Tchingrad, la ville de l'impératrice, est la seule ville antique en Serbie à travers les portes duquel il est possible de passer. C'est un complexe conservé avec neuf églises, la ville haute où résidaient les seigneurs et le clergé, et la ville basse où vivaient le peuple. Au point le plus élevé de Thierry Tchingrad, l'Acropole, se trouvait le siège de l'administration ecclésiastique, avec le complexe du palais épiscopal qui était chauffé à l'air chaud, circulant dans un système installé dans le sol, selon les plus hautes normes de construction de l'époque. Il y avait une chapelle avec une crypte, ainsi qu'une grande église, l'un des bâtiments sacraux les plus monumentaux érigés dans les Balkans. Des écrits sur la vie à Thierry Tchingrad ont été conservés, notés par l'historien, avocat et écrivain byzantin Prokop de Césarée. Il faut noter que dans cette ville existait un atelier de fabrication de verre, dans lequel a été réalisée la plus grande mosaïque en Serbie. Environ 10 000 touristes visitent Thierry Tchingrad chaque année et ce nombre augmente grâce au nouvel itinéraire touristique, appelé la route des empereurs romains. Les touristes peuvent voir beaucoup de vestiges, les guides les informent des détails et l'image de la vie de l'époque est complétée par un peu d'imagination. Les fouilles, qui ont commencé au début du siècle passé, durent jusqu'à nos jours avec de brèves interruptions. Ces dernières années, des archéologues français se sont joints à leurs collègues serbes et ils sont fascinés par Justiliana Prima et les universités de Paris, de Strasbourg et de Tours ainsi que le musée du Louvre prennent part au projet. Les recherches sont coûteuses et les moyens limités, malgré les fonds affectés depuis le budget de Serbie et l'aide de l'Union Européenne. Les archéologues disent en plaisantant que ce serait bien de trouver le carrosse impérial à nord, resté dans les vestiges de Thierry Tchingrad, ville détruit dans les incursions de berbères seulement huit décennies après sa fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada